Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit de Catalogne pour le tout premier rendez-vous de la saison 2016 de Porsche Carrera Cup France. Une saison qui débute donc de l'autre côté des Pyrénées sur ce célèbre tracé qui accueille chaque année le Grand Prix F1 de Catalogne mais aussi la Porsche Super Cup. Un tracé que l'on découvre en compagnie de l'espoir Porsche Carrera de la Cup France 2016 Florian Latorre voilà vous êtes en board avec Florian Latorre pour pouvoir découvrir le circuit le premier freinage faire vraiment aller freiner tard faire attention donc les couper le plus possible et faire attention au virage là faire attention entre le deuxième et le troisième sur tout ce qui est transfert de charge sur la voiture ça fait beaucoup de gauche droite là c'est un très long virage et on revient sur un gros frein et encore un très long droite donc là il faut vraiment faire attention sur la reprise des gaz parce qu'il y a beaucoup de volants et donc là après on arrive sur entre guillemets la première épingle du circuit où faire encore attention à reprise des gaz et pas trop sortir sur le vibreur parce que la moquette c'est vraiment très glissant et là on arrive donc l'endroit très sympa du circuit ça fait l'espèce d'escargot un petit peu en cuvette là c'est donc le virage avant un virage très rapide avant la ligne droite opposée là encore un très gros frein avant la plus grosse épingle du circuit on va redescendre en deuxième et essayer de bien repartir repartir et là on arrive donc sur tout ce qui est dernière partie du circuit assez technique et un endroit où on peut perdre beaucoup de temps comme en gagner vraiment beaucoup aussi donc là ça va être le but ça va être d'essayer de monter le plus possible sur les livreurs mais pas trop non plus et puis bien se lancer pour évidemment mais la dernière ligne droite donc la ligne droite de la ligne des stands et on se retrouve tout de suite sous le soleil de barcelone pour vivre ensemble cette première course de la saison et qui succédera à maxime jouz sacré champion en 2015 le futur lauréat sur cette grille de départ une grille qui met à l'honneur à un jeune italien matteo qui rolli membre du porsche motorsport junior programme tout comme son voisin sur la première ligne mathieu jaminet le français deuxième du classement général l'an passé à l'espoir porsche carrera cup france 2016 florian la torse et lancera depuis la troisième place aux côtés de son coéquipier au sein du sébastien le bracing joffre et denarda allez c'est parti pour 30 minutes de course dans cette première manche avec un alexandre jouanem qui est resté un petit peu scotché sur cette grille après un presque faux départ de la part du rookie devant bel envol du pilote qui avait signé la pole position matteo qui rolli devant matthieu jaminet je vous ferai de narda s'empare de la troisième place devant vincent beltoise on va surveiller ce classement après quelques virages matteo qui rolli qui est sous la pression de matthieu jaminet alors que derrière joffre et denarda troisième tient tête à thomas laurent le rookie vincent beltoise est juste derrière a suivi par florian latore alors qu'ici c'est nicolas mislin qui est en bagarre avec christophe lapierre du côté du classement b le duel qui rolli jaminet qui se poursuit en tête de cette course à noter que matthieu jaminet est parti lui avec deux pneus neufs à gauche sur sa porsche 991 gt3 cup ce qui n'est pas le cas de son adversaire et ce qui explique bien sûr son niveau de performance en ce début de course derrière petit passage dans l'herbe matthieu jaminet va-t-il pouvoir attaquer à matthieu qui rolli se place ici dans la ligne droite pour essayer d'aller profiter de l'aspiration pour dépasser son rival il va tenter un dépassement ici matthieu jaminet sur matthieu qui rolli ça ne passe pas bien défendu sa place un matthieu qui rolli et ça va finalement passer pour matthieu jaminet dans la deuxième boucle le français qui prend l'avantage sur son rival transalpin qui reste quand même au contact de matthieu jaminet alors que derrière on entre aperçoit une bagarre entre geoffrey de narda et thomas laurent pour la troisième marche du podium geoffrey de narda qui s'était imposé la saison dernière à navara lors de la deuxième manche c'était sa première victoire dans la catégorie le voilà qui tient tête maintenant au petit nouveau thomas laurent seulement 18 ans et qui participe à sa toute première course au volant d'une gt champion du monde de kz2 en titre thomas laurent c'est sa première saison en sport auto c'est impressionnant ce jeune garçon juste derrière vincent beltoise qui est à peu près dans la même situation que geoffrey de narda puisqu'il est menacé par un tout jeune pilote il s'agit de florian lathor trois duels donc aux avant poste on l'a vu jaminet kéroli de narda laurent et ici vincent beltoise sous la pression de florian lathor attention quand même derrière à rorlin landais julien andlouer qui sont en train de revenir au contact de vincent beltoise et de florian lathor pour se mêler à la bagarre une sortie ici de qui s'agit-il c'est alexandre joanem qui est sorti dans le bac plus de peur que de mal pour le rookie qui reprend la piste pendant que son ami mathieu jaminet poursuit son cavalier seul c'est un grand sens beltoise qui tient tête toujours à l'espoir porsche carrera cup 2016 florian lathor qui cherche l'ouverture ici par tous les moyens il est sous la pression aussi de rorlin lande derrière lui florian lathor qui va venir trouver ici l'ouverture à la chicane beau dépassement de florian lathor sur vincent beltoise qui ne lâche rien et florian lathor qui va venir trouver ici l'ouverture à la chicane beau dépassement de florian lathor sur vincent beltoise mais beltoise qui va contre attaquer à l'entrée de la ligne droite ici récupérer son bien orlin lande qui essaye d'en profiter pour dépasser lui aussi est-ce que ça va passer pour orlin lande sur florian lathor ah non bien défendu par le pilote espoir de cette porsche carrera cup france 2016 elle est plus que quelques minutes dans cette première course ici à barcelone et on dirait que matteo caroli est en train de revenir alors que vincent beltoise est parti à la faute une petite erreur qui laisse passer florian lathor ici il reste deux minutes maintenant dans cette course Mathieu jaminet mène toujours la danse devant matteo caroli mais attention dans les tout derniers tours l'italien pourrait faire son retour dans les rétroviseurs du français c'est bien son attention attention ici freinage très tardif pour le numéro 36 Diaz Varela Varela qui était en bagarre pour la troisième place en baie avec Nicolas Misselin le train d'entamer le dernier tour de cette première course de porsche carrera cup france à barcelone et vincent beltoise ici toujours sous pression la pression est également sur les épaules de Mathieu jaminet qui va essayer d'aller décrocher ce premier succès de la saison sur ce tracé catalan et c'est fait pour Mathieu jaminet premier vecteur pour lui devant qui roli troisième place pour Geoffrey de narda devant Thomas Laurent qui termine au pied du podium florian lathor est cinquième devant vincent beltoise qui va résister jusqu'à l'arrivée à à rorlin land septième et premier baie alors qu'ici on voit Alexandre Jouanem qui sort dans le tout tout dernier tour malheureusement pour le français il terminera douzième de cette course et voilà pour ce succès de Mathieu jaminet pour cette première avec sa nouvelle équipe je pense que c'est une bonne course vu qu'on repart avec la victoire après un départ difficile pas le meilleur départ que j'ai pu prendre déjà depuis que je roule après j'ai fait un bon premier tour derrière Mathieu dans le deuxième tour j'ai saisi l'opportunité on arrive à deux de fond au premier virage et ensuite je suis mieux sorti du virage 3 pour le dépasser un deux heures dans le virage 4 et à partir de là j'étais un peu mieux que lui surtout sur le début j'ai réussi à créer un petit gap et voilà à mener la course jusqu'au bout et à gagner donc vraiment une très bonne course super boulot de toute l'équipe Martine et Bayalmeras donc très content c'était une super course j'avais une très bonne voiture je tiens vraiment à remercier mon équipe de m'avoir donné une si bonne voiture depuis le début du week-end on est très forts donc c'était vraiment important de finir la journée avec une bonne course le podium avec la Marseillaise pour célébrer la victoire de Mathieu Jaminet devant Matteo Queiroli et Geoffrey Denarda à noter que le meilleur junior dans cette course c'est Thomas Laurent du côté du classement B victoire facile du norvégien Orlin Land devant le champion 2015 Christophe Lapierre et un petit nouveau dans la catégorie Nicolas Mislain vous l'avez découvert en début d'émission pour un tour embarqué l'espoir Porsche Cararec France 2016 c'est lui portrait je suis Florian Latorre j'ai 19 ans je roule pour le Sébastien Love Racing j'ai fait donc 4 ans de monoplace à l'autosport academy et ensuite donc 3 ans aux Etats-Unis j'ai fait une première année en USF 2000 j'ai terminé 6e et ensuite j'ai redoublé donc USF 2000 et donc j'ai gagné le championnat et ce qui m'a permis d'avoir une bourse pour faire l'année de ProMazda donc c'est à dire l'année dernière Mon objectif était d'aller le plus loin possible en monoplace et de faire la transition en GT de suite après c'était juste tout simplement le moment quoi j'ai gagné le scholarship de l'espoir Porsche Cararec Cup 2016 j'arrive confiant parce que ça prouve que j'ai réussi à faire la transition de la monoplace à la GT assez facilement, assez vite donc maintenant il reste juste à peaufiner et puis à montrer de bonnes choses quoi j'ai la chance de faire partie du Sébastien Love Racing ce qui est bien dans cette équipe c'est que moi je suis bien intégré humainement et sportivement c'est ce qui me ressemble le plus c'est une équipe qui va vers l'avant et qui cherche toujours à aller vers l'avant oui c'est sûr que ça ouvre des portes pour les jeunes talents c'est une équipe, rien qu'avec le nom c'est prestigieux donc il y a des avantages ouais l'adversaire qui va se démarquer ça va être forcément Mathieu, Jaminet mais le but c'est de s'en rapprocher le plus possible et puis se battre avec lui dès que possible déjà à partir de ce week-end j'espère demain Alors l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016 Florian Latorre parviendra-t-il à se mêler à la bagarre pour la victoire dans la deuxième manche de ce premier rendez-vous ? de la saison c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants on marque une courte pause et on revient tout de suite sur la grille de départ de la course 2 de retour à Barcelone pour la deuxième course de la Porsche Carrera Cup France millésime 2016 après la pôle de Kéroli dans la première manche cette fois-ci c'est Mathieu, Jaminet qui a signé le meilleur chrono des qualifs et qui s'élancera depuis la position de pointe aux côtés de son rival transalpin 12e de la course 1, Alexandre Jouanem aura à coeur de se racheter en partant de la deuxième ligne aux côtés de Vincent Beltoise la troisième ligne est-elle occupée par Geoffrey de Narda et Florian Latorre juste devant Thomas Laurent et Rohr Linland Allez le départ pour 30 minutes et Thomas Laurent qui restait scotché sur la grille de départ alors que devant Vincent Beltoise après un très bon envol, un petit passage dans l'air pour le pilote Saint-Eloc qui tente de prendre le meilleur sur Kéroli mais le pilote italien garde l'avantage au premier virage mais coup de théâtre dans les premiers mètres, le leader Kéroli est au ralenti problème de boîte de vitesse pour l'italien qui laisse les commandes de la course à Jouanem rapidement dépassé par Mathieu Jaminet alors que derrière Florian Latorre semble en difficulté Jaminet, Jouanem, Beltoise et Thomas Laurent on pose le quatuor de tête de cette course Thomas Laurent qui a pris le meilleur sur Geoffrey de Narda ça roule en rang serré et Jouanem, le rookie, parfait son apprenti ça joue au contact de Mathieu Jaminet il obtient le rythme du leader alors que derrière Vincent Beltoise s'est ménagé une courte avance sur Thomas Laurent Thomas Laurent qui est en bagarre un petit peu plus loin avec Geoffrey de Narda et derrière on aperçoit le leader du classement B, Rivas qu'on va retrouver dans quelques instants, juste derrière Geoffrey de Narda Rivas ici avec la cup noire et blanche qui devance un groupe de furieux composés notamment de Christophe Lapierre et de Rohr Linland alors que pendant ce temps là, malheureusement c'est le retour au stand de Matteo Chiroli qui doit abandonner suite à ses problèmes techniques et des ennuis aussi pour Daniel Diaz-Varela dans le bac aggravé après deux tours seulement on approche du premier tir de cette course c'est Mathieu Jaminet qui s'est creusé à un écart très confortable en tête par rapport à Alexandre Jouanem pendant ce temps là derrière de Narda met la pression à Beltoise une tentative ici de Geoffrey de Narda un petit contact sur Vincent Beltoise ça ne passe pas pour le moment mais il ne lâche rien Geoffrey de Narda face à Vincent Beltoise il se décale Geoffrey de Narda va-t-il trouver l'ouverture ça passe pour Geoffrey de Narda ici au freinage du bout de ligne droite Vincent Beltoise n'a pas l'air d'avoir dit son dernier mot il reste 20 minutes de course derrière ce tandem on retrouve Thomas Laurent en 5ème position devant Rivas le leader du classement B et Andlouer qui dépasse ici Lator décidément en difficulté dans cette course Jouan Andlouer ici sur Rivas un petit contact mais ça ne passe pas c'est le petit train ici derrière le pilote espagnol Rivas, Andlouer, Lindland, Lator et la pierre en bagarre ici et pour le moment personne n'arrive à trouver l'ouverture sur le pilote espagnol un freinage un peu tardif ici de Thomas Laurent qu'on vient de voir à l'image alors que Julien Andlouer vient de trouver l'ouverture sur Rivas une petite contre-attaque mais ça ne passe pas Rivas qui doit maintenant faire face aux attaques de Rohr Lindland derrière c'est la bagarre pour la tête dans cette catégorie B Rivas, Lindland attention le pilote norvégien qui trouve l'ouverture ici très beau dépassement dans la chicane Florian Andlouer qui se retrouve maintenant au contact du pilote espagnol une tentative ici de Lator ça sort un peu large ici pour l'espoir Porsche Caracab France 2016 qui va laisser repasser Rivas attention derrière à Christophe Lapierre qui va profiter de la situation pour s'infiltrer et pendant ce temps là Thomas Laurent qui a fait une petite erreur et qui est contraint de passer par l'échappatoire qui va perdre beaucoup de temps Thomas Laurent dans cette manœuvre Thomas Laurent qui va se retrouver menacé par Rivas et Lapierre justement alors Thomas Laurent va-t-il pouvoir résister aux attaques des deux furieux en bagarre pour le classement B l'attaque ici de Christophe Lapierre il dépasse les deux pilotes Christophe Lapierre alors que Rivas vient d'accrocher Thomas Laurent très beau dépassement de Christophe Lapierre d'une pierre deux coups pour le pilote de Montélimar Rivas qui part à la faute ici le pilote espagnol qui est totalement déconcentré en cette fin de course et on vient de voir aussi Thomas Laurent là qui est parti tout droit à plus qu'une minute dans cette course il faut garder les esprits frais ça va profiter à Alexander Gadaille notamment cette situation il a tort et Gadaille qui sont passés devant Thomas Laurent et Rivas pendant ce temps là pour Mathieu Jaminet c'est presque déjà l'heure de la célébration dernier tour pour le français qui va s'imposer une nouvelle fois sur ce tracé de Barcelone une deuxième victoire en deux courses pour le jeune français pilote du Porsche Motor Sport Junior Program qui confirme les espoirs placés en lui par la firme de Stuttgart deux victoires en deux courses avec le point de la pôle et le point du meilleur tour en course pour lui dans cette deuxième manche carton plein donc pour Jaminet devant un Alexandre Jouanem étonnant pour sa deuxième course seulement en cup la troisième place pour Geoffrey de Narda qui signe son deuxième podium du week-end et puis en Bélingland signe le doublé lui aussi devant Christophe Lapierre et Alexander Gadaille départ difficile j'avais j'ai tenté quelque chose au départ ça n'a pas fonctionné je me suis retrouvé quatrième au premier virage c'est un peu c'est un peu chahuté dans le virage 4 j'ai réussi à doubler deux voitures et dans le virage suivant j'en ai redoublé une en fait donc en deux virages j'ai récupéré trois places et après voilà j'étais en tête j'avais un bon rythme donc j'ai tout de suite réussi à faire un gap sur le deuxième et ensuite voilà j'ai imprimé mon rythme du début à la fin creusé un écart et voilà quoi ramener la voiture à l'arrivée pour prendre une belle victoire et super boulot toute l'équipe Martinet by Almeras c'était une bonne course la piste était un petit peu moins rapide aujourd'hui donc au début j'étais un petit peu inquiet je me demandais si ça venait de la voiture après 5-6 tours j'étais moins rapide mais il semble que c'était pareil pour tout le monde aujourd'hui au final c'était une bonne course j'étais deuxième pendant la moitié de la course et puis j'ai pu attaquer passer en tête en Bé et terminer sixième au général donc je suis très content de mon week-end c'est un bon début de saison et Mathieu Jamin quitte Barcelone en solide leader du classement général avec 43 points soit 11 de plus que Geoffrey de Narda et 19 de plus que Vincent Beltoise au classement junior c'est très serré avec Joannem, Laurent, Latorre et Han Lauer qui se tiennent en seulement deux points et puis en B, Lindland quitte l'Espagne en leader devant Lapierre et Misselin Voilà pour ce premier rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France prochain rendez-vous à Spa-Francorchamps en levée de rideau du championnat du monde d'endurance les 6 et 7 mai prochains Merci d'avoir regardé cette vidéo !